Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette toute nouvelle émission au sein de laquelle nous allons mettre en lumière les femmes et les hommes qui font l'éducation de nos enfants au quotidien. Alors on va se balader un petit peu partout en France à la découverte des établissements scolaires, mais surtout et beaucoup plus de celles et ceux qui accompagnent nos enfants. C'est leur passion, c'est leur vocation, ils les mènent vers le savoir, la culture et l'épanouissement. Et nous sommes aujourd'hui au Collège Pasteur de Neuilly-sur-Seine à Paris et c'est un bâtiment qui a une histoire un peu particulière puisqu'il a été construit en 1914, mais avant même de recevoir les premiers élèves, il a surtout recueilli les blessés de la bataille de la Marne. Voilà, on va en parler, mais surtout, je vais vous amener à rencontrer le principal adjoint du collège. Il espère que je n'ai pas fait trop de boulettes, trop de bêtises, ça m'étonnerait quand même. Entrez. Je suis un peu impressionné parce que je n'ai pas eu trop l'habitude d'être convoqué dans des bureaux de principales proviseurs. Je suis plutôt un gentil garçon, mais je suis sûr que ça a parfaitement se passé. Bonjour, monsieur Pellissier. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette belle cité scolaire. Alors justement, on va découvrir, nous, le collège Pasteur. Je viens de le dire, c'est une cité scolaire. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Une cité scolaire, ça regroupe un collège, un lycée. Ici, il y a aussi des classes préparatoires. Donc il y a 700 élèves au collège, à peu près autant au lycée et 400 élèves de classes préparatoires. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre un petit peu votre vision de la pédagogie en 2023. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à votre époque ni à la mienne. Qu'est-ce que ça change en réalité dans votre quotidien ? Je pense qu'il faut qu'on s'adapte tout en étant un peu conservateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer aussi vite que la société, mais on ne peut pas non plus en éviter des plus grosses évolutions. Je pense par exemple à autant d'attention et aux réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est maintenant prégnant. Les élèves ne vivent plus sans leur téléphone portable et leur demander de le déposer à l'entrée de l'établissement. C'est presque une violation de leur personne. Ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est la nouvelle économie d'attention, j'ai envie de dire, des élèves qui sont habitués au rythme des réseaux sociaux et pas à 60 minutes de classe où on reste assis. Ça, il faudra le prendre en compte. Il y a aussi un grand thème qui est dans l'actualité en ce moment. Malheureusement, c'est celui du harcèlement scolaire. On a l'impression peut-être qu'il est plus prégnant, plus dangereux aujourd'hui qu'à notre époque à tous les deux. Comment vous faites aujourd'hui au Collège Pasteur pour enrayer ce fléau ? Est-ce que vous êtes très, très attentif ? Est-ce que vous mettez des choses en place particulièrement ? On a depuis très longtemps une cellule de professeurs formés à ça. On repère un élève harcelé, soit par des professeurs qui voient des notes chutées, qui le voient mal, soit évidemment les assistants d'éducation dans la cour, les CPE, en retournant se mobiliser, y compris les élèves. C'est-à-dire qu'il arrive maintenant, et ça c'est vraiment bien, qu'ils viennent signaler, qu'ils voient un de leurs camarades qui ne va pas bien, qui les inquiète. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Quand l'élève est repéré, et éventuellement le harceleur aussi, ils sont écoutés par des professeurs formés à la méthode de la préoccupation partagée. L'objectif, c'est que le harceleur prenne conscience de ce qu'il fait de mal, ce qui est souvent, il n'a pas vraiment conscience, et du coup, il arrête. On ne peut pas non plus demander à l'école de tout résoudre, des problèmes qui viennent du quartier, qui viennent de plein de choses, mais effectivement, tout le monde est attentif. Donc ce qui nous terrorise, c'est qu'on n'a pas la garantie d'avoir du 100%, mais c'est ce qui fait aussi que tout le monde est particulièrement mobilisé et attentif en permanence. Et je voudrais terminer par vous demander votre vision de la pédagogie aujourd'hui, en 2023. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Parce qu'on sait que l'école ne va pas forcément bien. Alors ici, peut-être oui, mais dans des territoires plus ruraux, c'est peut-être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que l'école rayonne à nouveau ? Il me semble qu'il faudrait que l'école raconte une histoire, une nouvelle histoire. Jusqu'à il y a quelques décennies, peut-être, l'école racontait l'histoire du fils d'ouvrier, du fils de paysan, qui devenait instituteur, docteur, ingénieur. Maintenant, l'école ne raconte plus d'histoire. Elle permet de trouver un métier, elle permet de se faire des copains, de faire un réseau, d'apprendre, évidemment, la lecture, l'écriture. Mais elle ne fait plus rêver, au sens où elle ne permet pas de se projeter dans un futur construit. De se transcender. Oui. Et il me semble que ça, ça manque beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, M. Pellissier, de nous avoir accueillis. Alors, on va aller voir la CPE, maintenant. J'ai un peu peur, parce que les CPE de mon époque, il et elle faisaient un peu peur. Merci. Je n'avais pas peur du tout. Là, voici la CPE. Marie Bouteille, enchantée. Bonjour, enchantée. Serait-ce un affront de vous demander votre âge ? Absolument pas, j'ai 27 ans. 27 ans, parce que je disais sur le ton un peu de la rigolade tout à l'heure à M. Pellissier que souvent, les CPE font un peu peur. En tout cas, à mon époque, c'était le cas. Et j'arrive sur une jeune femme de 27 ans qui a des baskets, qui a l'air tout à fait moderne. Alors, est-ce que c'est ça, finalement, la CPE en 2023 ? C'est plus cette image d'épinal qu'on avait de quelqu'un de très strict, de très austère ? Je crois. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de changer, je pense, la nouvelle génération. Parce que oui, on est là pour rappeler le cadre, mais ce n'est pas la seule mission qu'on a, loin de là. Et Dieu merci, sinon je serais partie sur une autre branche, j'aurais fait policière, je ne sais pas. Mais voilà, ce n'est pas uniquement cette mission-là. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est évidemment ce qu'on pense de la mission d'une ou d'un CPE, c'est la répression. Et pourtant, il y a plein d'autres choses. Alors, que sont ces autres choses qui vous occupent ? C'est très, très vaste. On a trois grandes missions. La première, c'est la politique éducative de l'établissement. Donc, on contribue à son élaboration et à sa mise en œuvre. On contribue également à favoriser la citoyenneté des élèves. Donc, ça passe par exemple par le CVC, qui est le Conseil de vie collégienne. À l'intérieur duquel les élèves peuvent proposer des projets, mener des projets, en collaboration avec les adultes de l'établissement. La deuxième grande mission, c'est évidemment le suivi des élèves, qui est la mission principale et en général, ce pour quoi on fait ce métier. Donc, c'est un suivi qui est éducatif, pédagogique et qui ne se fait évidemment pas seul, en collaboration avec l'ensemble des professeurs de l'établissement, mais aussi le pôle médico-social, donc infirmière, psychologue de l'éducation nationale, assistante sociale et puis la direction, évidemment. Donc, c'est un suivi qui est très, très général. Ça concerne les notes, la scolarité, ça concerne l'orientation, ça concerne le comportement, évidemment. Voilà, ça concerne même le bien-être de l'élève, c'est la globalité de la scolarité de l'élève qu'on essaie de suivre. Et ce travail, il se fait également en collaboration avec, évidemment, la famille. Enfin, la dernière mission qu'on a, c'est une mission d'organisation de vie scolaire. Donc ça, ça comprend l'organisation des temps et des espaces. Donc, c'est l'organisation de la demi-pension, de l'arrivée dans les établissements, de la circulation dans les couloirs. Et justement, sur ce point-là, il y a quand même une grosse patience à avoir, parce que juste avant, on va peut-être trahir un secret, mais juste avant cette interview, vous avez demandé au moins à six personnes d'enlever leur casquette. Je suppose qu'il faut le répéter tout le temps. Je suppose que quand vous entendez un bruit, comme on vient de l'entendre à l'instant, vous dites, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui est en train de faire encore une bêtise ? Il faut donc cette patience-là, mais il faut aussi créer une relation assez sereine dans tout ça, et donc dire les choses de manière quand même à peu près tranquille. Et comment vous allez arriver à trouver, à puiser cette énergie, cette sérénité-là pour réprimer ou en tout cas rabrouer gentiment ? Je pense qu'on est préparé à ça. On sait qu'on a un métier de répétition, où il faut répéter, répéter, répéter pour que ça rentre un petit peu. Et puis après, ça fonctionne en arrivant à créer une relation de confiance aussi avec les élèves. Comment vous faites, vous, justement ? Je pense que ça passe par beaucoup de choses, notamment par notre posture professionnelle au quotidien. Moi, par exemple, la porte de mon bureau, elle est tout le temps ouverte. Donc les élèves peuvent venir me voir tout le temps, sauf évidemment quand je suis au rendez-vous, là, je ferme la porte. Mais voilà, je pense que ça passe par une écoute qui sache que je ne suis pas là uniquement pour réprimer et brider et mettre des heures de retenue. Voilà, exactement. Et surtout, il faut s'intéresser, je crois, aux élèves et réussir à créer une relation et s'intéresser à leur vie simplement pour pouvoir créer cette relation. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de se faire entendre quand on a créé cette relation de confiance. Qu'est-ce que vous percevez de tous leurs besoins, je dirais même émotionnels ? Moi, je trouve que c'est des élèves qui ont beaucoup besoin d'être écoutés, entendus et compris. Parce qu'ils ont des problématiques qu'on n'avait pas forcément, même moi qui suis jeune et qui n'ai pas beaucoup de différences d'âge avec eux finalement. Je n'ai pas grandi autant, par exemple, avec le numérique. Et ça amène des problématiques que les réseaux sociaux, que je ne connaissais pas. Et je crois qu'il faut, dans notre posture, et ce n'est pas facile à faire, il faut se rappeler de l'adolescent qu'on était. Et ce n'est pas toujours facile, mais il faut se rappeler qu'à l'adolescence, parce que des fois, ils viennent dans mon bureau, dans des états d'émotions absolument énormes. On a l'impression qu'un drame s'est déroulé. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils se sont disputés entre copines. Mais il faut se rappeler que, oui, effectivement, quand on avait 14 ans et qu'on se disputait avec les copines, c'était la fin du monde. Et c'est difficile. Et je crois qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui comprenne, en tout cas qui essaye de comprendre et qui ne juge pas en disant que ce n'est pas grave. C'est pas grave, leurs émotions, en fait. Exactement. Il ne faut pas les nier. Il ne faut pas dire que ce n'est pas grave, ça va passer, tu verras. Non, là, pour toi, c'est grave. Moi, je sais que ça ira, mais toi, tu ne peux pas le savoir. C'est impossible de leur demander ça. Merci beaucoup, Marie Bouteille. Voilà, une CPE moderne, chers amis. Et on a dit donc que les ados avaient des besoins émotionnels. Ils ont aussi besoin de manger, figurez-vous. Et moi aussi, au passage. Donc, on va aller voir les cantines tout de suite. Alors, vous voyez, moi, ce que j'adore à la cantine, c'est quand il n'y a personne, c'est quand il n'y a pas de queue. Regardez, hop, petite file, festival de Cannes. Moi, j'ai un peu faim. Fermé, fermé, fermé. Eh bien, non, mais j'ai faim. Qu'est-ce que... Mais donc, on est arrivé trop tard, évidemment. Où est le chef ? Amenez-moi le chef, je vais vous voir le chef. Le voilà, il est là, le chef, Valentin Monzali. Bonjour. Oui, c'est moi-même. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci. Quel beau jardin. Magnifique, vous venez de le dire. Alors, on vient de terminer le service, là, à l'instant. Tout à fait. Combien d'élèves mangent tous les midis ici au collège ? À ce moment, on est presque à la fin de l'année scolaire, on tourne à 700 repas. En deux, huit années, on monte à 1050 repas. Donc, c'est un rythme très soutenu. C'est très soutenu. D'ailleurs, on fonctionne en soutenu toujours. Parce que dans les cadres de plans alimentaires, pour éviter les gaspillages alimentaires, on fonctionne en soutenu. Et quelque chose aussi qui vous tient à cœur, c'est l'éveil au goût. Alors, comment ça se matérialise ? L'éveil au goût, c'est qu'il fait que régulièrement, on change nos menus et puis on fait des menus à terme, de façon qu'ils puissent s'habituer au goût. Donc, c'est quoi ? C'est des menus asiatiques ? Asiatiques, sud-américaines, africaines. On varie. On mélange aussi du sucre et du salé pour qu'ils s'habituent à ces goûts-là. Mais je pense qu'ils sont aptes, disons, ils acceptent ça, ils sont soucis. Et puis, notre cuisine est toujours ouverte. De façon qu'ils viennent voir, c'est que nous préparons. Ah, ils peuvent venir voir ? D'accord. En passant par les conseils d'administration ou les délégués, voire même les parents d'élèves, les enseignants, ils viennent nous voir comment nous, on fonctionne. Donc, il y a des façons qu'ils voient cette complexité qui n'est pas facile et qu'ils voient ce que nous faisons. Alors, moi, j'aimerais bien voir aussi. Est-ce que vous m'emmenez ? Bien sûr. Alors, c'est par ici ? C'est par ici. Allez, c'est parti. Non, on ne peut pas passer par là. C'était pas par là. Non, c'est Paris. Bon, je vais vous montrer le local où nous avons notre machine pour entraître nos déchets alimentaires. Oui. Et voilà, c'est une machine qu'on a investie en 2016. Oui. Donc, elle a pratiquement 7 ans, comme vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend tous les déchets alimentaires ? On prend tous les déchets alimentaires qu'on met dedans. Une fois c'est pesé, on met dedans. Et ça, ça, c'est pour la capacité pour notre cuisine. D'accord. Donc, par rapport à nos déchets. Donc, cette machine peut aller jusqu'à 100 kg. Donc, tout ce que les enfants ne mangent pas reste là-dedans. C'est alimentaire. Donc, les épluches, le reste de gaz dans l'assiette, les peaux de fruits, surtout les peaux de fruits, le pain qu'ils n'ont pas consommé, tout va dedans. Il y a une petite odeur un peu facile, hein, quand même. C'est normal. C'est des déchets, quoi. Des déchets. Voilà. Et puis, le résultat, à la fin, c'est ça. Donc, sur... Ah, c'est de la... Ça fait du compost, de la terre. Du compost, voilà. Mais là, c'est qu'il y a de la viande dedans. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le réinjecter directement dans la terre. C'est une société qui vient récupérer pour pouvoir le traiter. Donc, par exemple, sur 80 kg, dans les 80 kg, il y a 80 % d'eau. D'accord. Le reste, c'est le 20 % qu'on retrouve, là. C'est incroyable, parce que, effectivement, c'est de la même texture que de la terre. Exactement. C'est très granuleux. Et puis, on arrive à la préparation. Très bien. C'est presque un grand restaurant, quoi. C'est les cuisines du Ritz, du Crayon. C'est presque. Je vois quand même que vous avez une petite photo, là-haut. Regardez ça. Donc, on a l'impression d'une petite famille. Moi, on est arrivé au lycée Falster en 2002. Et pratiquement, l'équipe n'a pas changé. D'accord. Il y a juste certaines personnes qui ne sont plus là. Soit ils sont partis à la retraite et d'autres, ils ont eu l'eau en mutation. Mais l'équipe de cuisine, quelques personnes qui sont là, ils sont là avec moi depuis 2002, j'y ai jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important pour vous d'avoir cette photo-là ? Bien sûr. C'est la cohésion. La cohésion pour montrer d'où, comment on était et comment on a visité toute cette période. Et la zone de service ? Et voire même, c'est que je vous disais tout à l'heure, qu'on n'a pas cessé, si c'est ce repas, on le voit directement au co-content. Ah, il y a eu donc 721 repas aujourd'hui. C'est l'argent pour laquelle je vous disais qu'on fonctionne en flux tendu. Ça nous permet d'éviter les guenstriages, de limiter notre production. Comme aujourd'hui, on avait prévu pour 650, on a à gestion à la fin pour pouvoir finir en tranquillité. Eh bien, merci Valentin Manzali pour cette belle visite. Et puis, continuez bien de nourrir nos enfants. Je vous en prie. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la grande littérature. Picsou Magazine, Okapi, tout ça. Bonjour Annick Boursel-le-Guide. Bonjour. Vous êtes prof de lettres et également responsable de la classe média. Et ce qui m'intéresse, justement, c'est de savoir pourquoi c'est important aujourd'hui pour des collégiens d'avoir un cours qui sensibilise à l'information et à la compréhension des médias. Alors, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, les élèves s'informent de manière indépendante des parents, souvent, et indépendamment des établissements dans lesquels ils se trouvent. Et donc, je pense qu'il est important de les sensibiliser aux gestes nécessaires pour trouver les bonnes informations, pour ne pas succomber aux fausses rumeurs. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous avons décidé de participer à ce qui était proposé au niveau académique, c'est-à-dire l'ouverture d'un certain nombre de classes médias. Nous avons différentes actions tout au long de l'année. En principe, nous commençons au mois de septembre par une participation à ce qui s'appelle le prix bailleux des reporteurs de guerre. Le titre peut être un peu inquiétant, mais il s'agit d'une adaptation pour les collégiens. Donc, ça s'appelle « Regards de jeunes ». Et on propose à nos élèves, au mois de septembre, de voir une quinzaine de photographies qui ont été prises par l'AFP, qui décrivent un peu l'actualité qui a eu lieu dans le monde l'année précédente. Et nous faisons un travail à partir de ces images parce que je pense que si les parents et les enfants doutent que parfois, dans les textes, il peut y avoir des informations qui ne sont pas toujours vérifiées, paradoxalement, ils voient aussi énormément d'images sans savoir que certaines peuvent être manipulées aussi. Donc, nous commençons par un travail sur l'image et donc les élèves choisissent l'image qui leur paraît la plus représentative d'un événement fort s'étant déroulé l'année précédente et ils votent sur cette image. Et donc, nous commençons comme cela l'année avec les élèves par une réflexion sur comment présenter un événement, comment le cadrer, quels choix on peut faire. Et de quelle manière vous répondez à la défiance que peuvent avoir les jeunes parfois par rapport aux grands médias ? J'ai plutôt l'impression que pour des générations d'adolescents, il s'agit d'une facilité d'accès plutôt que d'une défiance. Je ne pense pas qu'ici, à Neuilly, beaucoup d'élèves pensent que les journalistes mentent ou qu'ils sont manipulés par les grands médias. En revanche, ils disent spontanément qu'il leur est plus facile d'aller regarder ce qui se dit sur un réseau social que d'aller ouvrir un journal. Donc, par rapport à ça, nous avons aussi un travail en lien avec le lycée puisqu'ici, nous avons la grande chance d'être dans une cité scolaire. Et donc, au moment de la semaine de la presse, nous en profitons pour faire un lien avec le CDI du lycée. Les élèves de troisième sont invités à participer à un petit concours qui leur permet d'appréhender différents supports disponibles pour eux. Alors, en particulier, nous avons ici un abonnement à Europresse et aussi à Caféine, adapté à la presse pour adolescents et pour jeunes. Et donc, nous leur montrons qu'ils peuvent avoir cet accès-là à des journaux qu'ils n'auraient pas forcément cherchés en version papier. Parce qu'il y a, par exemple, des histoires un petit peu comme celle de Maître Gims qui, il y a quelques mois, avait dit qu'il y avait de l'électricité en Égypte. Alors, forcément, nous, ça nous paraît ubuesque. Mais certains jeunes, parce que lui aussi est un leader d'opinion, peuvent le croire. Et en tant que responsable média, vous avez peut-être un peu de mal parfois à leur dire « Écoutez, prenez du recul parce que ce que les grandes personnalités disent, c'est peut-être pas toujours vrai. » Vérifier les informations. Donc, vérifier les informations, c'est ce qui se fait dans le cadre de l'éducation aux médias. C'est une éducation qui se fait dès l'année de sixième ici dans notre établissement par le biais du CDI. Et nous mettons en place un certain nombre d'activités tout au long de l'année pour leur apprendre à prendre un peu de distance, prendre le temps de vérifier les informations et ne pas être naïfs. Je m'aperçois qu'ils sont tout de même très au courant de ce qui les entoure, très intéressés. Alors, certains dans certains domaines et d'autres dans d'autres. Mais je pense que ça n'est pas un problème d'intérêt. Eh bien, merci beaucoup, Annick Bourcel, le guide. Et puis, bonne continuation dans cette belle classe média. Moi, je vais retourner à mes lectures, si vous voulez bien, parce qu'à priori, Picsou est dans la panade. Il y a Riri, Fifi et Loulou qui arrivent. Merci de ne pas me déranger. Hop, s'il vous plaît. Attention, prof de PS. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Cours magnifiques, hein ? Oui, on a un cadre idéal. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des cours de PS ici même. Tout à fait. On fait de la course, du relais ici, endurance, demi-fond. C'est assez incroyable, c'est dingue. Alors, ce qui est drôle, si je puis dire, c'est que vous êtes prof de PS, mais vous vous occupez aussi de la coniclasse. Et ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est exactement que cette coniclasse ? Alors, la coniclasse sont des classes spécifiquement dédiées avec des séquences pédagogiques adaptées et éprouvées par les sciences cognitives, justement, avec des méthodes d'apprentissage spécifiques. Quand est-ce qu'elle a été mise en place, du coup ? Alors, nous l'avons mise en place il y a cinq ans, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux modalités, aux méthodes d'apprentissage, plus spécifiquement pour l'élève, chercher auprès de la recherche, justement, des réponses. Des réponses adaptées pour nos élèves qui avaient de plus en plus de mal à apprendre, à être efficaces dans leurs apprentissages. Et j'ai trouvé des réponses auprès des sciences cognitives. J'aimerais quand même savoir ce qu'elles apportent clairement, ces sciences cognitives, sur l'apprentissage des enfants. Alors, justement, là, c'est justement là-dessus que l'on s'est centré. C'est-à-dire voir un peu quels étaient nos besoins, les besoins de nos élèves. Et on s'est centré sur, justement, une sensibilisation sur le cerveau pour qu'ils découvrent comment ils fonctionnent et pas avoir un état d'esprit fixiste. Et également, sur tout ce qui était attention. On a de plus en plus de problèmes d'attention avec nos élèves, de mémorisation, mémoriser efficacement. On s'est rendu compte qu'ils apprenaient leurs leçons, mais que le lendemain, ils avaient tout oublié. Qu'est-ce qui se passait, justement ? Comment on l'expliquait ? Et on a pu avoir des réponses avec les sciences cognitives et leur proposer des méthodes d'apprentissage adaptées et adaptées pour mémoriser à long terme. Ce que l'on propose, justement, on a des outils transversaux avec un cahier de réactivation au sein de la classe qui suit la classe tout au long de l'année, avec des questions. L'enseignant, à la fin de sa séquence, met une question. Et l'enseignant, quand il récupère ce cahier l'heure suivante, va proposer trois questions dans trois matières différentes pour réactiver, justement, une question qui a été vue la veille, une question qui a été vue il y a sept jours, et une question il y a un mois. On propose également des QCM de révision pendant les vacances, des QCM transversaux, où chaque enseignant met différentes questions qui lui semblent les plus essentielles à retenir pour cette année scolaire. Et également des fiches méthodologiques, des fiches mémo, qui permettent de mémoriser et de cibler les essentiels des cours à apprendre. Vous vous occupez aussi du programme devoir fait. On sait que malheureusement, certains élèves n'ont pas la chance d'avoir l'accompagnement nécessaire, d'avoir le temps nécessaire de faire ces devoirs-là le soir chez eux. Donc, vous les accompagnez, vous leur permettez de faire leurs devoirs ici. Alors, ce programme-là, justement, il a été déployé afin de donner la chance à chacun de bénéficier d'un temps privilégié de travail. Et donc, on a cherché au collège à le déployer. Donc, au début, on a proposé des créneaux en fin de journée, mais ça ne répondait pas vraiment à leurs attentes. Donc, on a choisi, on a fait des choix, justement, en termes de créneaux et d'intervenants. Des choix sur le créneau, proposer des créneaux sur l'heure du déjeuner, où ils peuvent venir volontairement en fonction de leurs besoins, sur du court terme ou sur du plus long terme. Et des choix d'intervenants aussi, avec des entrées disciplinaires, plutôt sur les sciences et plutôt sur le littéraire. Et également, des choix de créneaux en e-devoirs faits pour des temps de révision avec nos élèves de troisième, des temps de révision à distance. Prof de PS, programme devoirs faits et conie-classe. Vous faites donc beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que c'est pour gagner un peu plus de sous-sous ou est-ce que c'est par passion, c'est les deux ? Non, pas tout à fait, je ne dirais pas ça comme ça. Non, ce qui m'importe, je suis certes prof de PS, mais je suis avant tout enseignante. Et donc, mon métier, c'est d'instruire et d'éduquer les élèves, mais dans tous les domaines. Donc, voilà, c'était une façon d'accompagner les élèves autrement. Et puis, de voir le prof de PS aussi sous un autre regard, capable de les accompagner dans leurs devoirs, de les sensibiliser au cerveau sur d'autres thématiques aussi. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir passé ce petit temps avec nous. Vous êtes prof de PS, donc j'aimerais bien une petite passe. Vas-y, 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 attention ! Ouais, les gars ! Bam, bam, bam ! Et bam ! Bravo ! Voilà, merci beaucoup, c'est très gentil. Là où elle est, elle est assurée. Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'aimerais remercier infiniment, vraiment du fond du cœur, toutes les équipes de la Cité scolaire Pasteur pour leur accueil incroyable. J'aimerais remercier aussi notre réalisateur du jour, Xavier Sanchez. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un autre établissement. C'est dangereux, ce métier ! À très vite ! Sous-titrage ST' 501